A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Je vais parler à quelqu'un qui hésite encore En ce qui concerne les projets du mariage Tu dis le temps n'est pas encore arrivé C'est le moment maintenant Tu ne dois pas toujours hésiter Remettre à l'année prochaine ce que tu devrais faire maintenant C'est le temps de Dieu C'est la saison de Dieu Tu dois marcher par la foi Fais les premiers pas Fais les premiers pas Et commence à concrétiser À se préparer Pour aller aux choses sérieuses Le Seigneur sera avec toi Réveille-toi Réveille ton voisin Toi qui es marié Réveille ton mari Réveille ta femme Réveille les enfants Nous allons prier Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche Notre passage du jour C'est 1 Samuel 5 1 à 12 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons 1 Samuel 5 1 à 12 Les Philistins prirent l'arche des dieux Et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod Après s'être emparé de l'arche des dieux Les Philistins la firent entrer dans la maison des Dagon Et la placèrent à côté des Dagon Le lendemain Les Astodiens qui s'étaient levés des beaux matins Trouvèrent Dagon étendu la face contre terre Devant l'arche de l'Eternel Ils prirent Dagon Et le remirent à sa place Le lendemain encore S'étant levés des beaux matins Ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre Devant l'arche de l'Eternel La tête des Dagon Et ses deux mains étaient abattues sur le seuil Et il ne lui restait que le tronc C'est pourquoi jusqu'à ce jour Les prêtres des Dagon Et tous ceux qui entrent dans la maison des Dagon A Asdod ne marchent point sur le seuil La main de l'Eternel s'apesantit sur les Astodiens Et il mit la désolation parmi eux Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod Et dans son territoire Voyant qu'il en était ainsi Les gens d'Asdod dirent L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous Car il apaisantit sa main sur nous Et sur Dagon notre Dieu Et ils firent chercher Et assemblèrent auprès d'eux Tous les princes des Philistins Et ils dirent Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ? Le prince répondit Que l'on transporte à Gath L'arche du Dieu d'Israël Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël Mais après qu'elle eut été transportée La main de l'Eternel fit sur la ville Et il eut une très grande consternation Il frappa les gens de la ville Depuis les plus petits jusqu'au grand Et ils eurent une éruption d'hémorroïde Alors ils envoyèrent l'arche des dieux à Écron Lorsque l'arche des dieux entra dans Écron Les Écronniens poussèrent des cris en disant On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël Pour nous faire mourir Nous et notre peuple Et ils firent chercher Et assemblèrent tous les princes des Philistins Et ils dirent Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël Qu'elle retourne à son lieu Et qu'elle ne nous fasse pas mourir Nous et notre peuple Car il y avait dans toute la ville Une terreur mortelle La main de Dieu s'y apaisantissait fortement Les gens qui ne mouraient pas Était frappés d'hémorroïdes Et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel Amen Je voudrais partager avec vous Deux grandes vérités tirées de ce passage Et c'est à partir de ces vérités Que nous allons focaliser nos prières d'aujourd'hui Voici la première vérité Notre Dieu Est au-dessus des autres divinités Quand tu connais Jésus-Christ Je voudrais te dire Tu dois être conscient de la capacité La toute puissance De Dieu que nous invoquons Celui qui est en nous Est plus grand Plus puissant que celui qui est dans le monde La peur doit changer de camp Je parle à une soeur Tu as toujours père de sorcier Tu as toujours père de mystique Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries Il est au-dessus de tout Remarquez ce qui se passe ici Les philistées Ils ont pris l'arche de l'alliance De l'éternel C'était ce coffre sacré Qui était dans le lieu très saint Et ils ont pris ça comme étant le fétiche Ils se sont dit Si nous prenons l'arche de l'éternel Oui, nous les mettons dans notre camp Israël n'aura plus de force Mais ce qui se passe c'est quoi Ils ont mis l'arche de Dieu Dans la maison de leur Dieu Qui s'appelait Dagon La maison du Dieu des philistins Dagon Il est dit ici Au verset 1 jusqu'à 3 Les philistins prirent l'arche de Dieu Ils la transportèrent d'Ebénézère à Asdod Après s'être emparé de l'arche de Dieu Les philistins la firent entrer dans la maison de Dagon Et la placèrent à côté de Dagon Mais on dit Les lendemains Les Asdodiens Qui s'étaient levés de bon matin Trouvèrent Dagon Et tendu la face contre terre Devant l'arche de l'éternel Ils prirent Dagon Les remirent à sa place Les lendemains encore Ils ont trouvé Dagon Il est tombé la face contre terre Vous voyez Ça démontre la toute puissance Je vais dire à quelqu'un Oui Ton Dieu est au-dessus de tout La puissance de Jésus-Christ La Bible dit que rien que le nom de Jésus-Christ Quand tu l'invoques là où tu es là Les pouvoirs de la sorcellerie sont ébranlés La Bible déclare que Dieu a souverainement élevé Jésus Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom Devant le nom de Jésus Tous genoux fléchis dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Toute langue confessera Que Jésus-Christ est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Je vais dire à une femme Oui Tu soupçonnes que ton mari est dans les sciences mystiques Il y a une chambre où il ne veut pas que tu entres Oui Quand tu vas invoquer le nom de Jésus Toutes les puissances qui se trouvent dans cette chambre Seront ébranlées Ils vont tomber Comme Dagon est tombé Devant l'arche de l'éternel Parce que le Dieu que nous invoquons Il est au-dessus de toutes les choses Il est au-dessus du pouvoir de ténèbres Il est au-dessus de la magie Il est au-dessus de la puissance de l'occultisme Deuxième vérité La présence de Dieu Crée des dégâts dans le camp de l'ennemi Nous devons aussi les savoir Ça crée des dégâts C'est pourquoi nous devons faire attention Je vais avertir quelqu'un Tu viens dans l'église Non pas pour chercher la face de Dieu Pour prier Mais toi tu es dans la sorcellerie Dans le mysticisme Tu viens pour attaquer les pasteurs Tu viens pour étouffer l'œuvre de Dieu Mais garde à toi Parce que le temps de jugement de Dieu arrive Parce que ce qui se passe avec les Philistins Risque de se passer dans ton camp La Bible nous dit au verset 6 La main de l'éternel s'apaisantit sur les Astodiens Et il mit la désolation parmi eux Il les frappa d'hémorroïdes à Astod Et dans son territoire Vous voyez Il y a des maladies Qui arrivent dans la vie de certaines personnes là Qui ne sont que les jugements L'évidence du jugement de Dieu dans leur vie Et tant que les personnes ne vont pas se répentir C'est difficile qu'elles puissent guérir On dit les hémorroïdes C'était à cause de quoi ? A cause de l'âche Ils se sont permis de prendre l'âche De mettre l'âche de l'éternel dans leur camp Et ça a créé des dégâts Au niveau des Astodiens Et il dit Voyant qu'il en était ainsi Les gens d'Azdod Dirent Et assemblèrent auprès d'eux Tous les princes de Philistines Ils disent Que ferons-nous de l'âche de Dieu ? Donc ils ont eu peur Ils ont dit En tout cas nous allons renvoyer Ils ont renvoyé l'âche dans une ville appelée Gad Là encore les gens étaient frappés d'hémorroïdes Ils avaient peur Ils ont dit Nous devons renvoyer l'âche de l'éternel Et l'âche partie dans une autre ville appelée Ekron C'était toujours les villes de Philistines Partout l'âche allait là Ça a créé des dégâts Les gens Soit ils mouraient Soit ils étaient frappés d'hémorroïdes Il est dit ici Au verset 10 Alors ils envoyèrent l'âche de Dieu à Ekron Lorsque l'âche de Dieu entra dans Ekron Les Ekronites poussèrent des cris en disant On a transporté chez nous l'âche du Dieu d'Israël Pour nous faire mourir Nous et notre peuple Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes de Philistines Il dit Renvoyez l'âche du Dieu d'Israël Qu'elle retourne en ce lieu Et qu'elle nous fasse pas mourir Nous et notre peuple Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle La main de Dieu s'y apaisantissait fortement Frères et sœurs Ayons la crainte de Dieu La Bible dit que le jugement va même commencer dans la maison de Dieu Les gens qui viennent là Tu sais que toi tu n'as pas Jésus Et tu t'improvises Tu t'appelles prophète Tu t'appelles évangéliste Tu t'appelles ancien Tu t'appelles intercesseur Membre de l'évangélisation Tu viens chanter dans le groupe musical Alors que tu viens faire la sorcellerie Tu viens faire les pratiques ignobles Et tu es en train de chanter le nom de Jésus Tu es en train de glorifier le nom de Jésus Ces noms là risquent de créer des dégâts dans ta propre vie Parce que tu ne les connais pas La présence de Dieu crée des dégâts dans le camp de l'ennemi Oui bien aimé dans le Seigneur On ne se moque pas de Dieu Dit la Bible Ce qu'un homme aura sémé Ils les moissonneront Les philistins ont pris l'arche de l'alliance Ils l'ont mis dans leur camp Et partout l'arche passait dans les villes Cette arche non seulement a fait couler les dieux des philistins d'Agon Mais cette arche provoquait aussi des maladies Des morts dans le camp de l'ennemi Que Dieu nous en préserve Que Dieu soit glorifié pour ce qu'il fait Nous devons être fiers d'appartenir à ce Dieu là Son nom c'est Jésus Christ Le roi des rois Le seigneur des seigneurs L'alpha et l'oméga Les lions de la tribu de Juda Chantons pour lui ces cantiques Sous-titrage ST' 501 L'alpha et l'ant pur L'ant pur L'ant pur L'ant pur Dieu est l'anfa, et l'on est l'anfa. Nous d'abord, Seigneur, Dieu est l'anfa, et l'on est l'anfa. Nous d'abord, toute l'anfa, Nous d'abord, Seigneur, Dieu est l'anfa, et l'on est l'anfa, Dieu est l'anfa, et l'on est l'anfa, Dieu est l'anfa, et l'on est l'anfa. qui est, qui est, qui est le roi. Abonnez-vous ! Nous devons, tourne à toi, tourne à toi, Seigneur, tu es, 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 tu Dieu l'amour, Dieu l'amour Seigneur, Dieu l'amour, Dieu l'amour. Dieu l'amour, Dieu l'amour, Nous t'endrons au Seigneur Tu n'es plus qu'elle nous croit Gloire à Dieu, il est merveilleux Quel Dieu merveilleux que nous servons Quel Dieu merveilleux que nous proclamons Il est digne d'être élevé, il est digne d'être loué Si tu connais ce Dieu-là, je te demande de lever ta main De lever ta voix, commence à le louer pour sa grandeur Commence à le louer pour sa toute-puissance Parce qu'il est le Dieu de gloire Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB Acronyme qui veut dire Opération sur la brèche Nous prions chaque 5h du matin temps universel Merci beaucoup pour tous ceux qui ont pris l'habitude De se réveiller avec OSB Où que vous soyez Si vous venez de découvrir OSB Je vous exhorte à partager au moins avec 10 personnes aujourd'hui Et je déclare la bénédiction pour toute personne Qui va envoyer OSB Au moins à 10 personnes Que le Seigneur se manifeste dans votre vie Vous avez au microphone Votre serviteur, le révérend docteur Dédon Nengoumi Pour tous ceux qui aimeraient avoir un entretien Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp Et nous pouvons prier ensemble Nous pouvons vous conseiller Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et à Bijan Nous recevons dans notre bureau chaque jeudi A partir de 15h Que Dieu vous bénisse Nous prions à partir de 1 Samuel chapitre 5 Verses 1 à 12 Nous allons chacun proclamer la suprématie La supériorité de Jésus Christ Sur toutes les puissances de ténèbres Oui, tu vas déclarer Que tout ce qui est pouvoir Des fétiches, des messes Des sorcelleries Tombe à genoux Comme Dagon est tombé Devant l'âge de l'Alliance de l'Éternel Au nom de Jésus Christ Proclame cela La force de la prière 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 Amen Nous allons prier maintenant Pour tous ceux qui viennent dans nos églises Dans nos assemblées chrétiennes Mais qui ne sont pas convertis Mais qui invoquent le nom de Jésus Christ Qui font des mysticismes Qui pratiquent la sorcellerie Nous allons prier pour que leurs œuvres Soient détruites dans le nom de Jésus Nous allons prier pour que leurs pouvoirs Des fétiches, des messes Des sorcelleries Soient neutralisés Que ces puissances Se fléchissent Devant le nom de Jésus Christ Et nous allons prier pour que Le Seigneur les touche Pour qu'ils se répandent Dans le nom de Jésus Christ Prions le Seigneur Amen Au nom de Jésus Christ Nous allons prier le Seigneur Nous venons de voir que Certaines maladies Dont souffrent certaines personnes Sont les résultats De leurs péchés Les philistins ont été frappés Par des hémorroïdes Parce qu'ils ont pris l'âge L'alliance de l'éternel Oui Nous allons prier le Seigneur Particulièrement pour tous ceux Qui sont malades En fait que Dieu se manifeste Peut-être que ta maladie Est due à une désobéissance Tu as commis l'impulicité Tu as trompé ton mari Tu as trompé ta femme Oui Le Seigneur veut te pardonner Va te relever Mais il faut d'abord Que tu te répandes Nous allons prier Pour nos frères et sœurs Qui souffrent de certaines maladies Nous avons un Dieu grand Un Dieu tout puissant Un Dieu qui guérit Un Dieu qui délivre Au nom de Jésus Christ Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen, que Dieu soit glorifié. Et ce matin, je vais continuer de proclamer la guérison dans la vie de quelqu'un. Tu souffres des maux de dos, on t'a parlé de sciatique, de l'ernier discal, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais, pose tes mains là où tu te sens malade, maintenant même. Je déclare que la puissance de Jésus-Christ te touche par ce maître sûr. Tu reçois la guérison, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Oh, d'amana santa, que toute puissance démoniaque qui a été envoyée sur ta vie pour pérenniser cette maladie, l'esprit des ténèbres, l'esprit des morts, soit lié, soit chassé au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit te visite maintenant même, là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton nom, je prie pour une famille. Ces derniers temps, tout le monde est malade. Papa est tombé malade, maman malade, même les enfants malades. C'est comme s'il y a eu un pouvoir de ténèbres qui envahit votre maison. Il est écrit dans la Bible, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Au nom de Jésus, je déclare que ces ténèbres qui envahit votre maison s'éloignent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces ténèbres qui étouffent même votre vie de prière, qui provoquent les querelles, soit chassés au nom de Jésus-Christ. Je proclame le règne de Jésus-Christ. Que Jésus règne dans votre vie, que Jésus règne dans votre famille, au nom de Jésus, et que Jésus vous restaure. A lui soit l'honneur, soit la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. C'était OSB. Au revoir et à demain. A nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. A nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de l'orange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de l'orange, faisons monter, monter, notre adoration.